une petite vidéo pour vous présenter les encres à alcool de la marque couture création cette marque propose six gammes pour l'instant vous avez les encres classiques la gamme est riche d'environ une trentaine de couleurs ensuite vous avez les pires qui donne un aspect perlé également une trentaine de couleurs ensuite la gamme glitter accents qui ici comporte des petites paillettes bleutées la gamme suivante golden age également des paillettes mais cette fois doré mais un joli doré la gamme fluoro j'ai également acheté un rose et le rose est vraiment fluorescent et enfin la gamme métallique alloy donc qui est plutôt métallisé dans le rendu ces deux gammes là sont les deux gammes qui proposent le moins de coloris alors je me suis amusé à faire des petits tests à chaque fois j'ai déposé une goutte d'encre sur la première ligne et sur la deuxième une goutte d'encre plus une goutte d'alcool que j'ai fait diffuser avec une poire alors vous pouvez voir que le résultat est vraiment très différent et que les encres diffusent plus ou moins quand elles sont pures ou mêlées à de l'alcool on voit vraiment la différence entre les métalliques par exemple et les classiques que ce soit avec de l'alcool ou non celle qui diffuse le moins c'est vraiment la fluoro mais bon c'est une gamme qui ne se trouve pas partout et la pierre là alors je vais vous montrer de plus près les effets donc ici on peut avoir plus facilement des effets très travaillé comme avec le perle alors honnêtement alors je ne sais pas si avec la lumière vous pouvez voir la différence mais j'ai un peu de mal à l'aspect perlé pour les paillettes on les voit très légèrement quand l'encre n'est pas diluée dans l'alcool un peu moins là et ici on les voit vraiment très facilement et l'effet avec l'encre est vraiment sympa en plus les paillettes tiennent donc contrairement à d'autres marques elles restent bien dans l'encre pour la fluoro bon je ne la trouve pas spécialement fluorescente et la métallique on voit peut-être l'aspect métallisé un peu plus sur l'alcool non diluée pardon sur l'encre non diluée voilà pour la présentation de ces encres maintenant je vais vous présenter les auxiliaires qui vous permettront de travailler les encres de différentes façons et d'obtenir des effets très différents si vous utilisez les encres telles qu'elles sans blender vous aurez un effet très concentré alors qu'est ce que c'est le blender c'est une solution transparente qui permet de diluer de faire diffuser les encres sur un papier spécial qui est le papier youpo qui existe en blanc noir est également translucide c'est un papier qu'on peut travailler sur les deux faces et qui est plastifié ce qui permet aux encres vraiment de couler de se diffuser très rapidement c'est une solution qui est disponible dans plusieurs marques plusieurs contenances mais par souci d'économie également de précision je les verser dans différents contenants alors j'en garde une partie dans le flacon d'origine je vais vous montrer l'ouverture alors on peut voir que ici l'embout est vraiment plus fin ce qui permet de mettre moins de produits également de travailler plus finement je referme tout de suite parce que ce sont des produits qui sont qui donne facilement mal à la tête pour vraiment travailler avec la fenêtre ouverte dans une pièce très aérie je n'ai également versé une partie dans un petit vaporisateur ce qui me permet de faire des gouttelettes vraiment très sympa et des aplats très rapidement et enfin mon ma deuxième solution c'est tout simplement l'alcool à 70 degrés qui fonctionne très très bien pour nettoyer les outils et les mains son avantage c'est son prix évidemment qui est à multiplier par peut-être par 10 voire 20 pour cette solution puisque les 15 millilitres même pas coûte 3 euros donc vous faites le calcul ensuite par mes gardes j'ai utilisé l'alcool à 70 degrés pour faire un fond à la place du blender franchement je n'ai pas vu de différence peut-être que j'aurai une réaction sur le papier puisque c'est un papier spécial j'ai fait un essai il y a peu près une semaine et pour l'instant le papier n'a pas bougé donc affaire à suivre en tout cas pour le nettoyage c'est impeccable d'utiliser l'alcool à 70 degrés ensuite les outils pour diffuser les encres après avoir mis une goutte d'alcool vous soufflez avec une poire ce qui va permettre à l'encre de se diffuser plus ou moins sans alcool ça marche mais vous allez avoir un effet beaucoup plus concentré alors il existe plein de marques qui le propose ici j'en avais une qui permet de nettoyer l'intérieur des appareils photo son avantage elle ressemble à une fusée d'ailleurs la fusée de tintin on peut la positionner ainsi et je trouve que c'est beaucoup plus facile à prendre en plus elle prend moins de place à changer et puis celle ci je crois que c'est la marque team hall sous courte de création je ne sais plus très bien après il y a des estompes ce sont des bâtonnets avec un embout qui semble être en feutre comme les feutres de couleurs donc le bout est un peu souple et le reste reste dur alors personnellement j'ai fait des essais je ne suis pas fan peut-être que je ne sais pas assez bien l'utiliser bon j'ai du mal vraiment à me faire cette technique ensuite vous avez le splatter le splatter est un pinceau avec des brins de matière plastique qui permet de réaliser des éclaboussures je n'y suis pas encore arrivé donc j'ai trouvé une autre utilisation qui n'est pas celle de départ mais bon au moins il me servira quelque chose et enfin le rouleau qui permet de travailler sur de grandes surfaces par exemple quand on veut faire des aplats très rapidement sur une feuille à 4 franchement vous faites votre à plat en quelques secondes il est il semblerait que la base ronde soit en silicone ou en caoutchouc alors quand on utilise avec les paillettes les paillettes ont tendance à rester collées même en utilisant ou le blender ou l'alcool et en plus ça crée une micro épaisseur et on a donc du mal à étaler facilement ces encres avec des paillettes alors j'ai également quelques autres ustensiles sans doute un peu inédit que vous ne trouverez pas dans la section de beaux-arts puisque vous les avez tout simplement dans votre cuisine alors j'ai trouvé ce pinceau qui permet de beurrer les moules extras pour faire des angles plus foncés c'est vraiment génial en plus c'est souple ça se travaille très très bien c'est très agréable et ça se nettoie très bien puisque j'y mets de l'encre de l'encre pardon foncée et impeccable pour remplacer le rouleau qui est quand même bon qui coûte une petite dizaine d'euros j'ai trouvé ma spatule que j'utilise dans les plats anti-adhésif elle fonctionne également très bien elle est en silicone et je l'utilise comme ceci je vais vous montrer par la suite ça permet de faire des aplats beaucoup moins large que le rouleau parce qu'évidemment vous ne pouvez pas travailler la même surface en même temps voilà pour la présentation de ces auxiliaires de création 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1